Rebonjour les enfants, donc dans cette vidéo nous allons nous intéresser à un nouveau petit problème, donc je vous laisse le lire. Donc dans cette partie vous avez besoin de votre fichier, après si vous voulez le faire avec moi sur l'ardoise pour l'instant, vous pouvez. Donc on y va, dans ce parking il y a 25 voitures garées, combien y a-t-il de places de libre ? Donc déjà vous voyez, on observe l'image, on a des voitures, donc a priori il y en a 25 qui sont déjà garées, c'est écrit ici, 25 déjà garées. Donc ça c'est déjà la première information dont on va avoir besoin. Et ensuite on vous dit qu'au total dans le parking il y a 100 places. Donc ce qui est important les enfants c'est que vous comprenez bien qu'il y a 100 places au total dans le parking. Donc ça c'est le total, c'est hyper important. Et nous on vous dit qu'il y a déjà 25 voitures de garées. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire les enfants ? Il y en a déjà 25 garées, il y en a 100 au total. Nous on veut savoir combien il y en a de libre. Donc je vous laisse procéder, il y a deux manières de faire. On va avoir la possibilité du coup de faire un complément, c'est-à-dire 25 pour aller à 100, comment on va faire ? Et ensuite sinon vous pouvez faire une soustraction, 100 moins 25 par exemple. Et ça va vous donner les places de libre pour le parking. Voilà pour le premier petit problème. On y va pour le deuxième. Donc si ça va trop vite, vous mettez la pause. Donc dans le deuxième, la question elle peut paraître un petit peu bizarre. Mais il faut bien lire la question. On vous dit tu as besoin de 100 morceaux de sucre. Donc tu as besoin de combien de morceaux ? De 100 morceaux de sucre. Donc du coup, au total, à la fin, je veux 100 morceaux de sucre. Ça c'est le total. Donc du coup, maintenant on va essayer de compter les morceaux de sucre. Donc on vous donne une boîte et on vous dit la question combien faut-il prendre de morceaux de sucre dans une autre boîte ? On vous explique que vous allez avoir besoin d'une autre boîte. Donc une autre boîte. On imagine qu'on a une autre boîte. Et on va essayer de voir combien on va avoir besoin de morceaux de sucre en plus. Donc l'objectif en premier, ça va être de compter ici combien nous en avons. D'accord ? Donc du coup, on y va. On va compter ensemble. Donc ce qui est important les enfants, c'est que vous regardez bien dans la boîte de sucre combien il y a de morceaux de sucre. Donc du coup, on observe ici qu'il y en a 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois 3, on va obtenir du coup 12 sucres. Ici, et ça, c'est une première colonne. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc je vous laisse compter le nombre de morceaux de sucre. Vous allez obtenir un nombre de sucres. Donc à vous de trouver la réponse. Et admettons que vous en ayez 90, du coup, il vous en manquera 10 dans une autre boîte. Si vous en avez déjà 80, il vous en manquera 20 dans une autre boîte. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, les enfants, c'est qu'on veut savoir combien on va en prendre à côté pour arriver à 100. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de compter combien il y a dans...